Thomas Piketty, vous disiez tout à l'heure qu'il faut chercher qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Alors vous avez dit abondamment qu'est-ce qui ne marchait pas ou qu'est-ce qui n'avait pas marché dans le début du quinquennat. Vous l'avez d'ailleurs qualifié d'improvisation, ce début du quinquennat. Est-ce que vous avez l'impression que la suite du quinquennat corrige ces effets-là ? Et plus en avant, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je pense que l'Europe a un besoin d'investir dans l'innovation, dans la formation, dans les universités, qui est le problème structurel. Ce n'est pas normal que 90% des meilleures universités mondiales soient aux Etats-Unis. Vous savez, tout le monde dit, c'est très bien le programme Erasmus. Oui, c'est vrai, mais c'est 2 milliards d'euros par an. Juste pour comparer les intérêts de la dette publique qu'on paye dans les pays de la zone euro, actuellement, c'est 200 milliards. Donc, on met 100 fois plus d'argent du contribuable à repayer des intérêts de la dette qu'on investit dans Erasmus. Mais à l'heure actuelle, je comprends bien le rapport, mais à l'heure actuelle, il ne faut pas payer les intérêts de la dette. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la dette ? Qu'est-ce qui marche sur ces questions sur la dette ? Une des grandes leçons de l'histoire, c'est que réduire une dette publique de ce niveau, avec une croissance très faible et une inflation quasi nulle, c'est en gros mission impossible. C'est-à-dire que ça vous prend des dizaines et des dizaines d'années. Ce que vous dites dans votre livre, justement, c'est qu'il faudrait peut-être mieux choisir l'inflation. Un peu d'inflation. Une des raisons pour lesquelles aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, ils arrivent à faire de la relance actuellement et à sortir de la crise plus vite que nous, c'est qu'ils n'ont pas 0% d'inflation, mais 2, voire 3, 4% d'inflation. Et effectivement, oui, ça fait une grosse différence sur 5 ans, sur 10 ans. Alors maintenant, comment on fait pour essayer d'avoir une meilleure politique de relance, notamment monétaire ? Parce que la Banque centrale européenne tente de le faire actuellement. C'est très difficile d'avoir une monnaie unique avec 18 dettes publiques différentes, 18 taux d'intérêt différents, 18 impôts sur les sociétés différents. Et je vous assure, quand vous voyagez dans le monde, vous allez aux Etats-Unis, en Chine, que vous leur racontez comment ça fonctionne en zone euro, les gens vous regardent à pitoyer et vous disent, non mais attendez, si la Federal Reserve aux Etats-Unis devait choisir chaque matin entre la dette publique de la Californie, la dette publique du Texas, de l'Etat de New York, avec des taux d'intérêt différents, mais ils se mettraient sur la figure autant que chez nous. Je vous entends bien. Vous dites d'ailleurs dans votre livre que c'est une monnaie unique, mais pas d'Etat, pas d'Etat unique. Et vous plaidez pour plus d'Europe, plus d'intégration, plus d'intégration politique en Europe. Mais alors là, vous êtes à rebours de toutes les opinions publiques, et notamment l'opinion publique française. Non, je ne pense pas. Je pense que les opinions publiques françaises et l'opinion publique en Grèce, en Espagne, comprend que l'Europe actuelle ne marche pas. Et elle comprend que si les choix du niveau de déficit public étaient pris de façon plus démocratique, je pense qu'il y aurait eu moins d'austérité, plus de croissance, moins de chômage.